Comment fonctionne Socrative ? Il y a une chose importante à comprendre quant à Socrative, c'est qu'il y a deux façons de se connecter à Socrative. La première est en tant que professeur. Quand un professeur veut se connecter à Socrative, il doit d'abord créer un compte Professeur, en anglais Teacher. Ensuite, grâce à ce compte, il crée des exercices, puis il lance ce qu'on appelle une room ou une salle dans laquelle les exercices peuvent être réalisés par des élèves qui vont se connecter à la salle, mais sans avoir besoin de créer de compte. Pour se connecter à la salle, il suffit qu'il rentre le nom de la salle. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'un professeur doit créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Un élève n'a pas besoin de créer de compte pour faire ses exercices. Cela pose un problème, tout petit, que nous allons résoudre. à un élève qui voudrait s'entraîner chez lui. L'élève, on va l'appeler Alfred. Cet élève doit se connecter à Socrative pour pouvoir lancer une salle de classe. Pour lancer une salle de classe, il faut que cet élève ait un compte Teacher, c'est-à-dire que chez lui, l'élève va créer un compte Professeur. Il n'a pas les compétences pour créer les exercices. Pour cela, il va récupérer les exercices Socrative créés par son véritable professeur. Alors comment faire ? Il se connectera à Classroom. Nous verrons dans une vidéo comment récupérer les Socrative qui sont dans Classroom et les importer dans le compte Socrative de l'élève. Ainsi, l'élève crée un compte Socrative, se connecte à Classroom et importe les exercices dans son compte Socrative. Ce n'est pas très compliqué. Il faut être attentif. Les vidéos l'expliquent très bien. Une fois que les exercices sont importés, cette manipulation n'a plus lieu d'être. On passe à la partie facile qui est la création d'une salle de classe. L'élève Alfred, avec son compte Professeur, crée une salle de classe. Et ensuite, il vient se connecter à la salle de classe en tant qu'élève, comme il fait durant les cours classiques au collège. En plus, s'il a des copains à la maison ou chez eux, il leur donne un petit coup de fil et ils se connectent tous ensemble et ils peuvent faire les exercices ensemble. Donc, en résumé, ça a l'air un petit peu compliqué. En pratique, une fois qu'on a compris comment ça se passait, ça se fait en 4-5 clics et c'est parti. On s'entraîne très facilement. N'hésitez pas à me poser des questions durant les cours si, à un moment ou à un autre, vous bloquez. Une fois que vous aurez l'habitude, ça se fera en moins de 2 minutes. Alors, cette procédure a l'air un petit peu difficile, mais si on regarde ce que fait un élève avec une feuille photocopiée, que se passe-t-il ? L'élève Alfred récupère sa feuille photocopiée donnée par le professeur durant le cours. Il possède un cahier et une zone où il va coller sa feuille photocopiée, ce qui correspond au compte chez Socrative. Au moment où il décide de travailler, il ouvre son cahier, il ouvre Socrative, il lance la session, il trouve la page et il fait son exercice soit tout seul, soit aidé de ses copains. Voilà, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada